La nouvelle a fait grand bruit cet été. La société américaine OneWeb veut lancer la bagatelle de 900 satellites afin de couvrir les zones dénuées d'Internet. Pour les fabriquer, Airbus, actionnaire de OneWeb, et pour les lancer, Ariane. Un projet d'une ampleur sans précédent en Europe. Un tel projet industriel est notamment soutenu par le Plan d'investissement d'avenir, ou PIA, et le dossier est actuellement sur le bureau du Premier ministre en attente de signature. Le but du commissariat général à l'investissement, qui a en charge le PIA, est de fortifier en France l'industrie et l'innovation, et le spatial n'est pas en reste. Au fond, l'utilisation du spatial, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils l'utilisent constamment. Quand ils appellent un taxi, quand ils veulent savoir leur chemin, ils utilisent le spatial. C'est pour ça d'ailleurs que l'impact du spatial sur l'économie est beaucoup plus important que ce qu'on mesure naturellement. Le spatial, c'est un cœur d'innovation. La France est une des puissances spatiales du monde. Si elle appuie cet atout, elle sera, dans la compétition mondiale de demain, un des acteurs majeurs, et donc un des créateurs d'emplois. Le PIA a été lancé en 2010, suite à une commission parlementaire dirigée par Alain Juppé et Michel Rocard. Le PIA a pour vocation d'étayer différents aspects de l'innovation. Trois pôles, l'université, la formation, la recherche et la prise de risque à mont, et l'investissement à Val dans les entreprises en fonds propres. Après deux volets, les PIA 1 et 2, un troisième volet est aujourd'hui à l'étude. Nous construisons le PIA 3, qui bien sûr devra faire l'objet d'une décision, d'abord du gouvernement, puis du Parlement, dans le cadre d'une vote, d'une loi de finances qui ouvrira les crédits du PIA 3. Alors quelles sont nos idées aujourd'hui ? Nos idées, c'est qu'après les 47 milliards des PIA 1 et 2, qui seront à peu près totalement investis d'ici 2017, un PIA 3 de l'ordre de 10 milliards est une ambition raisonnable et permettrait de poursuivre l'action pendant trois ans, trois ans et demi. Des structures sont désignées comme opérateurs pour proposer des idées innovantes en partenariat avec les industriels. Le CNES, par exemple, est opérateur de l'Action Espace. Et les groupes industriels français participent désormais à des projets européens qui préparent les satellites de télécommunication de demain. Plus généralement, le plan d'investissement d'avenir ambitionne de favoriser le développement des connaissances et des moyens, permettant la création d'entreprises et l'augmentation de l'emploi. On sait que la France est en Europe le pays où on crée le plus d'entreprises. On ne le sait peut-être pas assez d'ailleurs. En revanche, notre problème en France, c'est que les entreprises qui se créent ne grandissent pas assez. Nous sommes le premier créateur d'entreprises d'Europe, mais en termes d'entreprises de taille moyenne, nous sommes en bas du classement des pays équivalents. Et donc il faut faire, et c'est un des rôles du PIA, qu'il n'y ait pas en France une très bonne idée avec un entrepreneur qui ait envie de l'exploiter, qui échoue ou qui parte faute de financement. Sous-titrage Société Radio-Canada